Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous partager une idée de business extrêmement profitable sur lequel vous aurez beaucoup de clients mais très peu de concurrents. Il va s'agir de la niche des puzzles, des puzzles personnalisés. Alors effectivement, en prix de ton demande, quand on se lance dans ce type de business, on va surtout penser à vendre des t-shirts. Parce que la plupart des débutants qui viennent me voir et qui souhaitent commencer le prix de ton demande ne jurent que par les t-shirts. Ça reste une bonne niche, mais ce n'est pas la meilleure des niches dans le sens où vous n'aurez pas forcément de belles marges en vendant des t-shirts. Et puis, la quasi-totalité des débutants se lance sur les t-shirts. Or, comme vous le voyez en suivant mes vidéos ou si vous êtes membre du programme complet prix de ton demande en académie volume 3, vous savez que les t-shirts, aujourd'hui en 2021, en tout cas, ce n'est absolument pas une bonne idée. En tout cas, ce n'est pas le produit le plus rentable. Vous pouvez très bien faire du prix de ton demande sur d'autres produits pour vous démarquer. Dans le programme complet, je vous montre en détail comment créer votre marque de chaussures, votre marque de montres. Mais vous pouvez également créer une marque de puzzle en offrant des puzzles personnalisés. Alors, je précise que ça fonctionne uniquement avec Shopify puisque c'est seulement en créant votre boutique Shopify que vous pourrez offrir à vos prospects la possibilité de personnaliser eux-mêmes leurs produits. Donc, pourquoi je vous parle de cette niche des puzzles ? C'est une niche que je connais très très bien puisque ces derniers mois, j'ai quand même bien performé sur cette niche. Et ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que depuis le confinement, enfin, depuis le premier confinement, donc depuis 2020, le puzzle est devenu l'un des produits phares. C'est un produit qui se vend comme des petits pains. Comme vous le voyez ici, il suffit juste de taper puzzle confinement. Je vous l'ai mis pour que vous voyez à quel point les puzzles ont un succès énorme depuis le premier confinement. Et c'est normal puisque c'est un jeu qui permet d'occuper tout le monde. C'est un jeu également qui permet de faire travailler son cerveau. Plutôt que de regarder la télévision, de passer sa journée à regarder Netflix ou Amazon, etc. Eh bien, faire des puzzles, ça permet d'occuper toute la famille tout en faisant travailler le cerveau de toute la famille. En règle générale, le puzzle avait quand même un franc succès tout au long de l'année. Mais depuis le premier confinement en 2020, il y a eu un véritable pic des ventes au niveau de ce type de produit. Et je peux vous garantir que pas mal de personnes ont pu faire beaucoup, beaucoup d'argent grâce à ce produit. Notamment pour ceux qui font du prix de ton demande. Alors, je n'avais pas allé du coup aux membres du programme complet et également sur le groupe Telegram. Eh bien, le puzzle faisait partie, il fait toujours partie des produits sur lesquels vous pouvez cartonner, sur lesquels peu de personnes pensent. En tout cas, dans le monde du prix de ton demande. Mais ceux qui y pensent et qui se lancent dessus génèrent beaucoup de profit avec très peu de concurrence. Alors du coup, comme je l'expliquais aux membres du programme complet, vous avez deux options. La première option, ça va être pour moi la plus simple, c'est d'offrir des puzzles personnalisés, faits personnalisables à 100%. Où vous allez offrir à vos prospects la possibilité de personnaliser eux-mêmes leurs puzzles. C'est très simple du coup, ils vont donc sur votre site de puzzles, ok ? Et ils vont juste télécharger, fait uploader une image, donc une image de couple, une image de leur proche, une image de leur animal, ok ? Et ainsi, ils vont obtenir leur puzzle. Donc ici, il y a encore deux options. La première option, c'est d'avoir un puzzle 100% vierge, sur lequel il n'y a absolument rien. Et le prospect, il met juste sa photo, elle est imprimée sur le puzzle, ok ? Comme on le voit ici. Il y a également une autre option, où vous faites un design déjà prédéfini. Et vous allez juste permettre à vos prospects d'ajouter une image. Par exemple ici, vous voyez qu'il y a déjà un design prédéfini, ok ? Et vous rajoutez l'image de votre animal, enfin le prospect rajoute l'image de son animal de compagnie. Donc ça peut être une idée de puzzle. Autrement, le plus simple, comme je vous l'ai expliqué, ça va être d'offrir un puzzle 100% vierge. Et de dire à votre prospect de rajouter une image. Du coup, en termes de ciblage, vous allez pouvoir cibler priorité des anniversaires. Anniversaire de mariage, anniversaire de rencontre, anniversaire classique, anniversaire des enfants, anniversaire du frère, de la mère, des parents. Enfin bref, vous avez tout un tas d'anniversaires que vous pouvez célébrer. Vous avez également la niche de la Saint-Valentin, qui est déjà passée pour le coup, mais qui était une excellente niche pour générer du profit avec le puzzle. Et vous avez bien entendu les incontournables, à savoir la fête des mères et la fête des pères. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, la fête des mères et la fête des pères ne vont pas tarder à approcher. Du coup, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à vous lancer sur cette niche dès maintenant. Cela va vous donner le temps de vous préparer. Si vous n'avez pas de connaissances en prix de ton demande, vous pouvez rejoindre le programme complet. où je vous montre étape par étape comment lancer votre business pour permettre à vos prospects de personnaliser eux-mêmes leurs produits. Donc les thématiques, les niches des fêtes des pères, fêtes des mères, vous avez les anniversaires également. C'est une excellente niche. Et puis en termes d'anniversaire, il y a des anniversaires tous les jours, tous les mois de chaque année. Du coup, cela vous fait à chaque fois des opportunités de vente. Alors que la fête des mères et la fête des pères, c'est un seul événement par an. Alors que les anniversaires, du coup, cela sera toute l'année. Donc vous pouvez très bien faire une niche spéciale, faites des mères, faites des pères. Et à côté, ne pas oublier les anniversaires. Cela va être votre thématique principale. Donc cela, c'est la première option pour créer vos puzzles personnalisés. La seconde option, qui va demander un peu plus de travail, mais qui va être tout aussi rentable, cela va être des puzzles éducatifs. Comme on le voit ici, on va viser du coup les enfants. Puisqu'on sait très bien que les puzzles, c'est un excellent produit pour les enfants puisqu'ils peuvent, tout en s'amusant, travailler leur cerveau, travailler leur logique, etc. Eh bien, vous pouvez mêler l'utile à l'agréable avec des puzzles éducatifs sur lesquels ils vont pouvoir apprendre une thématique. Ici, on a l'anatomie. On a ici l'espace. Enfin, du moins, tout ce qui concerne la cosmologie. D'accord ? Il y a également la niche des dinosaures qui est intéressante, la niche des animaux. Enfin, des puzzles sur les animaux, des puzzles sur les instruments de guerre. Enfin, vous avez tout un tas de puzzles intéressants. On a ici la carte du monde. On a ici les drapeaux. On a, qu'est-ce qu'on a encore ? On a ici, encore une fois, l'anatomie. L'arbre de la vie, le système solaire, les animaux aquatiques, la carte de l'Europe. Il faut vous faire également la carte de l'Afrique, la carte de l'Asie, la carte des Amériques. Vous avez vraiment tout un tas de niches intéressantes que vous pouvez faire avec les puzzles éducatifs qui, pour moi, est la meilleure option, même si cela demande plus de travail. Mais, c'est la meilleure option puisque les parents, ils aiment permettre à leurs enfants d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez juste créer vos designs. Je vous le montre encore une fois dans le programme complet comment créer vos designs facilement. Vous allez les apposer sur vos puzzles et puis vous allez les mettre en vente. D'accord ? Et donc, à mon avis, en tout cas, personnellement, c'est sur cette niche que j'ai maintenant lancée avec les puzzles personnalisés pour enfants. Tout ce qui touche les enfants, en règle générale, cela cartonne. Dès que c'est éducatif et que ce n'est pas dangereux, les parents vont acheter. Donc, vous avez le choix entre vendre des puzzles ou vendre des t-shirts. C'est à vous de voir. En tout cas, je vous le dis, la niche des puzzles, c'est une niche qui cartonne. Nous sommes encore en pleine crise de coronavirus. Donc, avec tout ce qui est couvre-feu, etc., les puzzles vont continuer à avoir beaucoup de succès. Et en règle générale, hors temps de crise, les puzzles continuent à avoir un franc succès. Si vous voulez vous lancer sur cette niche des puzzles, vous pouvez très bien commencer avec Guten qui va vous permettre de faire des puzzles personnalisés et personnalisables. Vous pourrez également personnaliser la boîte ici. Vous pouvez mettre votre logo, votre marque dessus sans problème. Guten livre à travers le monde. Donc, même si vous visez l'Europe, les États-Unis ou l'Afrique, vous pourrez vendre vos puzzles à un prix tout à fait acceptable. Et puis, Guten est compatible avec Shopify. Donc, vous pourrez lier tout simplement Guten à Shopify pour lancer votre activité de puzzle. Outre Guten, vous aurez également l'application Podify qui vous permettra également de personnaliser des puzzles tout en étant compatible avec Shopify. Donc, si je vais sur la boutique démo de Podify, voilà. Donc, là, on voit tout ce qu'ils font et ils font également, du coup, les fameux puzzles. Au niveau de Podify, moi, je vous recommande Podify plutôt que Guten puisque sur Podify, vous aurez tout un tas de puzzles différents avec un nombre de pièces différents. Ici, par exemple, vous avez des puzzles en forme de cœur. Donc, excellent pour les anniversaires de rencontres, anniversaires de mariage et Saint-Valentin. Et vous avez des puzzles qui montent jusqu'à 300 pièces, jusqu'à 500 pièces même, juste ici. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus complet que Guten. Encore une fois, l'inscription sur Podify est 100% gratuite. Donc, vous n'aurez rien à débourser tant que vous ne ferez pas de vente. D'ailleurs, même si vous faites des ventes, vous n'aurez rien à débourser car c'est Podify ou Guten qui va encaisser les piments et vous reversez directement votre plus-value, la plus-value que vous aurez fixée. Si vous avez un puzzle qui coûte 10 euros et que vous le revendez pour 20 euros, vous allez toucher directement vos 10 euros de plus-value. Voilà. Donc, retenez bien cette niche des puzzles qui est une excellente niche encore une fois. Je me doute bien que vous ne pensez pas du tout à cette niche. Pourtant, c'est une niche qui cartonne et une niche où il y a très très peu de concurrence. Je me permets de vous en parler aujourd'hui car je sais que mes vidéos ne font pas des millions de vues tout en sachant également que 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne passent jamais à l'action. Du coup, si vous voulez passer à l'action, lancez-vous sur cette thématique des puzzles. Vous ne le regretterez pas. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent démarrer dès aujourd'hui en priton demande et générer leur premier revenu, vous pouvez rejoindre notre programme complet en cliquant dans la description ci-dessous et bénéficier de notre offre avant la fermeture des portes. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de ventes et en attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada